Bonjour à tous et bienvenue sur la toute première review in-game du site ingame.fr On se retrouve pour cette toute première vidéo pour décortiquer le nouveau titre indé Guild of Dungeon Ewing, un titre qui est proposé par les équipes de Gumbrainus sur PC et Mac depuis le 14 juillet 2015 pour le prix de 15€ C'est un titre qui était plutôt attendu par les fans d'indé, notamment les fans de Roguelike qui aiment l'univers des jeux basés sur le hasard On va comprendre plus ou moins pourquoi, même si ce n'est pas un jeu qui est pour moi à classer dans les Roguelike C'est un jeu qui tire ses inspirations de l'univers des jeux de rôle jeu de rôle PC, jeu de rôle papier, même si on remplace les jeux de dés par des jeux de cartes et donc le hasard vient de là, des jeux de cartes C'est un jeu qui est extrêmement stratégique mais ça on va le voir tout de suite dans les phases de jeu Alors comme le nom du jeu semble l'indiquer, il va être clairement question de donjons et la première particularité de ce jeu c'est que les donjons ne sont clairement pas terminés et comme vous pouvez le voir, les salles ne sont pas reliées entre elles et il va être de notre ressort de notre personnage et de notre ressort personnel de relier les salles pour créer notre itinéraire Cet itinéraire va dépendre de plusieurs choses Déjà de notre objectif final Pour compléter ce donjon, je vais devoir tuer le roi des rats qui se situe juste ici et qui est protégé par ses 4 sbires Alors je peux tout à fait créer un itinéraire qui au fur et à mesure des tours évite toutes les salles ayant un autre ennemi et donc aller directement défier le roi Mais comme vous pouvez le voir en passant la souris dessus il a 8 coeurs, possède des cartes de niveau 3 et a un trait personnalité leader qui lui octroie 1 point de HP supplémentaire par sbire présent sur la carte Il est donc très peu conseillé d'aller le taquiner tout de suite sachant que quand je commence le donjon je suis de niveau 1 et avec le chump j'ai donc uniquement 5 points de vie Grâce à une amulette que j'ai débloqué je vais avoir 1 HP supplémentaire pendant les 2 premiers combats mais une fois que j'arriverai au roi si je passe plusieurs combats je n'aurai pas assez HP là donc il va être très important de monter mon level et d'obtenir également de l'équipement Pour ça je vais créer un itinéraire sachant que je vais devoir prendre en compte le système de leveling du jeu C'est assez simple en gros je suis de niveau 1 pour passer de niveau 2 je dois battre un monstre de niveau 1 ou de niveau supérieur ce qui me permettra de passer au niveau supérieur si je suis de niveau 2 et que je bats un monstre de niveau 1 ça ne me donnera pas de points d'XP il n'y a pas de système de points d'XP ça ne me fera pas monter d'un niveau par contre je gagnerai à nouveau une pièce d'équipement qui me donnera de nouvelles capacités pour passer au niveau 3 il va falloir que je batte un ennemi de niveau 2 ou supérieur et ainsi de suite sachant que généralement je vais gagner un point d'HP supplémentaire par niveau chaque combat vous donne donc de l'équipement les combats contre des créatures de même niveau supérieur vous donne un point d'HP supplémentaire et c'est donc toutes ces règles qui vont vous permettre de construire votre itinéraire à savoir qu'il faut prendre également en compte les règles de déplacement de votre personnage elles sont totalement indépendantes de votre volonté vous ne dirigez pas votre personnage grâce à des flèches ou à des clics vous placez vos salles et après vous l'attirez grâce à des combats et à des trésors en prenant en compte bien sûr le fait de mettre des combats et des trésors qui vous avangent en termes de niveau tout ça étant pris en compte on va passer au combat comme vous pouvez le voir le système de combat du jeu utilise également un set de cartes sur un principe très simple l'adversaire prend la carte du haut de son jeu et la révèle face visible pour vous attaquer avec et vous vous avez un pool de jeu d'une main de 3 cartes pour répondre à cette attaque sachant qu'il faut prendre plusieurs choses encore une fois en compte là donc les HP de son ennemi par rapport au sien enfin par rapport au nôtre et les traits de personnalité alors la classe de base le chump n'a pas de trait de capacité supplémentaire par contre les ennemis peuvent en avoir même à bas niveau il y a quelque chose qu'il faut surveiller parce que ça peut être soit un avantage qu'il faut prendre en compte pour supprimer l'ennemi le plus rapidement possible ou un désavantage qui va nous faire perdre plus de vie que prévu sur les coups qu'il nous envoie ici c'est pas le cas donc on garde les cartes de manière classique ces cartes sont divisées parmi 3 catégories les cartes d'attaque les cartes de défense qui peuvent être soit physique ou magique et les cartes à capacité spéciale là vous en voyez une il a joué juste le tour d'avant elle est dans la partie de défausse les cartes à capacité spéciale c'est donc une attaque physique mais qui va être imbloquable on le voit parce que le bouclier est barré donc cette attaque est totalement imbloquable il existe deux autres capacités physiques c'est une capacité qui va jouer sur le nombre de cartes que vous avez dans votre main donc une carte qui peut vous faire défausser d'une carte et donc finir le combat avec deux cartes uniquement ou des cartes qui peuvent vous rajouter une à deux cartes dans votre main ça c'est à prendre en compte également ça va jouer sur l'agressivité ou la défense est-ce que je l'attaque ou est-ce que je prends le coup mais du coup je me défausse de la carte ou est-ce que je passe mon tour et que je prends la carte défensive pour ne pas du tout prendre le coup et la dernière carte spéciale c'est une carte coup rapide qui permet d'attaquer avant son adversaire dans le cas contraire les deux attaques se font simultanément mais avec cette carte vous attaquez avant le tour de votre adversaire et du coup ça peut être très avantageux sur une fin de combat avec des HP similaires là on va terminer le combat en achevant notre ennemi donc là vous voyez s'il me touche je vais me défausser d'une carte donc finir avec uniquement deux cartes mais vu qu'il n'a plus qu'un point de vie je n'en ai que faire je finis ce combat je gagne donc un HP dû à mon level up on le voit juste ici je suis passé level 2 et j'ai donc six cœurs au total et on me propose de choisir parmi ces trois items pour m'octroyer alors soit dans ce cas-ci un un cœur de plus donc un HP au total ou alors des capacités donc la Holy 1 qui me confère dans mon stock de cartes dans mon deck de cartes la carte Holy Seal et donc un bloc à la fois physique et magique qui me régénère d'un cœur par coup bloqué ou le tabouret de bois qui va me conférer lui trois cartes différentes dont une stupidité qui est une carte qui ne sert à rien et qui du coup retire jusqu'à ce que j'utilise une carte de ma main ou Crush 1 qui est un coup physique accompagné d'un bloc physique ou Armor 1 qui elle est constituée de trois blocs physiques on va prendre celle-ci parce qu'elle est très intéressante malgré la stupidité qui est un vrai désavantage alors faire tous ces combats c'est très intéressant piller les donjons c'est très bien mais dans quel but et bien ça on va le voir tout de suite en retournant à notre guilde on se retrouve donc dans notre donjon pour dépenser l'argent durement gagné et comme vous pouvez le voir le donjon se présente de telle manière c'est à dire que vous avez le vu de dessus sur le château de votre guilde et que vous allez pouvoir acheter pièce par pièce et disposer que vous allez disposer à votre guise des pièces qui contiennent chacune des différents types d'amélioration alors le shop est ici il se compose en plusieurs catégories les deux premières catégories sont assez similaires c'est à dire que vous pouvez y débloquer de nouvelles classes qui vont apporter chacune des nouveaux sets des nouveaux decks de cartes de combat et également qui peuvent être accompagnés d'un trait de caractère qui est un vrai bonus les accompagnants sur l'entièreté des donjons parcourus vous pouvez également débloquer des talismans qui sont eux l'équivalent des traits de caractère mais temporaires cette fois-ci vu qu'ils ne vont durer en général que les deux premiers combats de chaque de chaque donjon tout du moins sur les premières catégories pour ce qui est un petit peu plus évolué ça sera permanent mais ça coûte du coup beaucoup plus cher il va falloir faire pas mal de donjons avant de pouvoir se les acheter pour la dernière catégorie du shop il s'agit du loot donc chacune des pièces que vous allez débloquer dans cette catégorie va vous apporter des objets qui vont se rajouter dans le pool d'objets de récompenses de combat c'est des objets extrêmement intéressants souvent qui vont vous apporter beaucoup de beaucoup de capacités en même temps et qui du coup vont clairement être un avantage sur le stuff et les cartes de votre deck de votre personnage c'est quelque chose que je conseille de débloquer assez vite généralement il est intéressant d'avoir un personnage dans la magie un personnage dans l'attaque physique mais celui-ci on vous le donne de base et de débloquer du loot parce que c'est franchement un véritable avantage dans les donjons alors pour conclure cette vidéo on pourrait dire que Guild of Dungeoning est un jeu que je vous conseille franchement voire même très franchement pour sa grande force c'est à dire prendre plusieurs styles de jeu le dungeon scrolling le jeu de cartes un peu stratégique le RPG avec son développement de guildes par le shop voire même le développement de son personnage à l'intérieur des donjons il prend tous ces types de jeux il ne les développe pas trop c'est à dire que la complexité dans ces styles de jeu respectifs ne va pas être extrême mais le mix du tout et surtout le rythme du jeu au global est très très intéressant j'ai une mention spéciale également pour la BO du jeu qui est sensationnelle franchement sensationnelle les musiques du jeu sont excellentes et ils utilisent pour rythmer les actions du jeu donc vos victoires vos défaites l'achat de vos salles et le déblocage de tel et tel autre item un barde qui vient coller des paroles pleines d'humour sur le thème du jeu je trouve cette idée extrêmement intéressante et surtout très plaisante malgré ce que j'ai pu dire dans les vidéos cette partie là seuls les anglophones pourront l'apprécier vu que le jeu est intégralement en anglais mais c'est vrai que le jeu c'est également un très bon point et très accessible même sans lire quoi que ce soit il n'y a pas d'histoire vraiment approfondie les règles des jeux des différents types de jeux sont implicites vous commencez le jeu vous pouvez le prendre en main directement donc c'est au final un jeu que je vous conseille si jamais le jeu vous a plu je vous conseille également le test qui sera disponible en même temps sur le site ingame.fr pour approfondir un peu les mécaniques de gameplay vu que là je suis pour des raisons de volonté de ne pas spoiler sur vraiment le début du jeu le test sera sur le contenu plus complet du jeu et pourra vous donner un ordre d'idée peut-être plus plus définitif pour ma part j'espère vous retrouver très bientôt dans de nouvelles reviews in game et je vous dis bon jeu à tous ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada